Le dépistage est réservé aux personnes de plus de 50 ans. Alors la réponse est fausse. Le cancer du col est plus fréquent à l'âge de 50 ans que dans les tranches d'âge les plus jeunes. Mais le dépistage consiste à dépister des lésions bien avant le cancer, ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Et donc le dépistage concerne l'ensemble des femmes de 25 à 65 ans. Et le dépistage s'arrête à 65 ans, sauf si les femmes ont déjà eu une infection au papillomavirus ou des lésions précancéreuses. Alors ce moment-là, le dépistage sera à réaliser jusqu'à la fin de la vie. Le dépistage est réservé aux personnes ayant un rapport sexuel. La réponse est fausse. Alors certes, le papillomavirus s'attrape par les rapports sexuels. Et donc, effectivement, les patientes vierges n'ont pas de dépistage. Néanmoins, il ne faut pas avoir des rapports sexuels en cours pour accéder au dépistage. Un seul rapport suffit. Si les patientes n'ont plus de partenaires, elles doivent quand même réaliser le dépistage. Le dépistage est douloureux. La réponse est fausse. Le dépistage consiste à réaliser un frottis, que ce soit pour l'analyse cytologique ou virologique. Le frottis se réalise, certes, par un examen gynécologique avec pose de spéculum. Mais le fait de frotter le col est parfaitement indolore et très rapide. Fumer est un facteur de risque pour le cancer du col. La réponse est vraie. Chez les femmes qui fument, il y a plus d'infections au papillomavirus. Et elles sont plus susceptibles de garder ce virus. Et donc de développer des lésions précancéreuses et des lésions cancéreuses. Il existe bien évidemment d'autres facteurs de risque de cancer du col. Comme par exemple les maladies immunosupprimantes ou les traitements immunosuppresseurs. Chez ces femmes-là d'ailleurs, elles ont un dépistage particulier avec un frottis et une analyse cytologique une fois par an, à vie et à partir de l'âge de 20 ans. Il existe aussi des facteurs de risque comme les partenaires multiples. Plus on multiplie le nombre de partenaires, plus on augmente le risque d'avoir été infecté par plusieurs papillomavirus et donc de développer des lésions. Il y a aussi comme facteur de risque les autres infections sexuellement transmissibles. Chez les femmes qui ont déjà été infectées par des infections à clamidier, gonocoque, elles ont plus de risque de développer de façon concomitante ou ultérieurement une infection au papillomavirus. Je ne peux pas me protéger contre le cancer du col de l'utérus. La réponse est fausse. Il y a deux moyens efficaces de se protéger contre le cancer du col de l'utérus. Le dépistage dont nous venons de parler. Et la deuxième possibilité, c'est de se vacciner contre le papillomavirus. Le vaccin permet d'éviter la transformation des cellules par le virus et donc le risque de lésions précancéreuses et de cancer du col, mais ça pourrait être aussi du vagin ou de la vulve. La vaccination chez les filles doit se faire entre 11 et 14 ans, avec un schéma de deux doses injectées, avec un rattrapage possible chez les jeunes filles de 15 à 19 ans, avec un schéma trois doses. Les injections et la vaccination n'est absolument pas corrélée à la sexualité. Même s'il y a déjà eu des rapports sexuels, on peut tout à fait se faire vacciner. La vaccination concerne aussi les garçons, puisqu'il existe un certain nombre de lésions liées au papillomavirus chez les garçons, comme les petites verrues génitales, ou bien les lésions précancéreuses de l'anus, ou les lésions ORL. Le schéma vaccinal chez les garçons est identique à celui des filles, à savoir deux doses entre 11 et 14 ans, et un rattrapage possible jusqu'à 19 ans avec trois doses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada